Alors, vous êtes peut-être habitués à cet écran de programmation où on peut voir un certain nombre de fichiers, puis sauver les fichiers, les tester, avoir les résultats de test. Vous êtes peut-être un peu moins habitués à la même chose, mais qui serait dans une page où on aurait aussi quelque part les fichiers. Puis aussi, de temps en temps, on peut avoir, bon, ils sont à compléter, mais on peut aussi de temps en temps les exécuter, ça sera le résultat de l'exécutation. Et puis, alors pour les tester, il faudrait aussi pouvoir les tester. Alors, c'est ce que j'ai rajouté là. Alors, je vais faire la démo plus tard, mais ça donnerait, pour le fichier en question, l'évaluation, ça a donné que tous les tests ne marchaient pas pour l'instant, parce que si on regarde à la fin, effectivement, il y avait notre test 0 qui sont passés, parce qu'on n'a pas encore complété le programme. Alors, donc, deux univers, un univers d'exercice avec un test, un autre univers, alors on le voit un peu moins, mais c'est un univers où, en fait, on peut raconter des choses, faire du texte, et puis un peu de programme, un peu d'exécution. Donc là, si je reprends ma petite description ici, en fait, c'est l'univers de mes étudiants depuis quelques années, sous Moodle, en particulier sur casein.org, où ils utilisent un module de Moodle qui s'appelle VPL, qui leur permet de faire des tests de code. Pour eux, ce qui est important, c'est le fait d'avoir un éditeur et du code, mais en fait, ce que j'ai envie aussi, c'est que de temps en temps, ils puissent faire des comptes rendus de leurs codes, et dans ce cas-là, peut-être qu'un outil qui serait intéressant, ce serait Jupiter, parce que Jupiter est plutôt axé sur la présentation. Alors, donc, les deux univers en question, j'aimerais bien les faire communiquer. C'est pas évident, c'est pas encore carréné pour que ça soit utilisé vraiment en classe, mais montrons comment ça va marcher, ou comment ça marche. Enfin, je vous ai déjà montré comment ça marchait, mais je vais refaire. Je repars de zéro, je ferme tout. Je vais pas complètement fermer tout, mais quitter la page. Ouais, je crois que j'ai dit. Celle-là, je vais peut-être pas complètement quitter, mais je vais revenir à la page de départ d'un exercice, donc, sous VPN. Puis ça, en fait, donc ça, c'est le côté Moodle, c'est pas très important, en fait, ça peut être complètement transparent pour l'exercice. L'exercice, alors, si j'ai, voilà, ici, mon petit dessin. On va travailler surtout au niveau de Jupiter, et puis, il va y avoir de temps en temps des requêtes qu'on va envoyer à Moodle, et puis on va aussi, en fait, faire des requêtes pour revoir, obtenir des résultats, mais tout devrait rester au niveau de Jupiter. Alors, il y a des gens qui ont déjà réussi à faire ça, c'est-à-dire avoir un environnement extérieur à Moodle pour faire travailler des exercices sous VPL. Alors, si je me rappelle bien, ça doit être, on doit pouvoir trouver ça, donc, avec, par exemple, VS Code. Donc, j'utilise les mêmes outils, en fait, voilà, sur GrisCAD aussi, donc c'est un collègue qui a, voilà, sous VS Code, a rajouté un petit utilitaire, pareil, c'est pour Casin, où on peut récupérer un exercice et faire les exercices, et puis demander à Casin de faire le test pour voir si les tests sont bien faits. Alors, cela, ça a été beaucoup mieux fait que ce que je vais vous montrer, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que si on arrive à avoir ici un éditeur un peu intéressant qui communique avec Moodle, pourquoi pas, pour cet éditeur-là, prendre Jupiter ? Parce que Jupiter permet de bien présenter les choses, de raconter, d'expliquer, de faire des tests, c'est un bon environnement aussi pour l'apprentissage, je pense, Jupiter. Par contre, de base, il n'est pas connecté à Moodle, donc ça, ça ne permet pas, du coup, de sauvegarder les choses dans un environnement universitaire, et puis il n'est pas connecté à VPL, qui permet de bien faire les tests, en tout cas, on peut y penser, VPL pour faire des tests. Alors, je suis parti de quoi ? Donc, je suis parti d'un environnement, alors que je veux un peu disponible pour les étudiants, sans qu'ils aient besoin d'installer quoi que ce soit, mais en fait, il y a des choses à installer. Donc, pour que les étudiants n'aient pas à installer quoi que ce soit, et sans que ce soit installé sur un serveur, j'utilise Binder, qui permet donc, alors j'ai demandé à Binder de lancer un environnement de Jupiter, avec en plus deux petites bibliothèques de Perl, qui ne sont pas au départ dans les environnements Linux, pour pouvoir utiliser les scripts qui ont été définis par un collègue pour faire les requêtes, donc c'est en Perl, à Moodle et VPL, pour demander des exercices, des tests, des choses comme ça. Donc, j'ai rajouté pas grand-chose sur un répertoire, simplement un petit script pour pouvoir adapter un petit peu les retours de Moodle à ce qu'on va faire par la suite. Donc, je vais lancer mon petit, ça va être très rapide, mon petit binder, donc comme si j'étais un... N'importe qui peut le faire, soit avec un binder public, soit si vous êtes UGA en prenant le VPN, avec le binder de GrisCAD. Et donc, on arrive avec le même environnement au niveau des fichiers que ce que je vous ai montré sur GrisCAD, c'est un git, en ce moment, au départ, et puis, mais dans un environnement Jupiter, avec le fichier de départ qui demande donc à... ça, c'est un petit peu... Ce sera seulement la première fois, a priori. Soit vous sauvegardez ce fichier-là dans un coin, soit vous avez une instance locale de Jupiter, dans ce cas, il n'y aurait pas à le faire les autres fois. Mais la première fois, il va falloir rentrer, comme deux petites informations, c'est le numéro du VPL dans lequel vous allez travailler. Alors là, pour le coup, c'est le VPL, celui que j'ai préparé, c'est qu'on peut retrouver tout là-haut, ou 47104, voilà. Et puis, tout en bas de la page, il faut aussi pouvoir accéder au web service. Alors, je ne vais pas cliquer dessus, ça montrerait le code, mais il y a un token à donner quand vous êtes connecté pour pouvoir accéder à votre page de token, de web service, de... J'espère qu'il n'est pas apparu entre-temps. Bon, bref. Donc, ce token-là, je vais me le fournir en espérant que vous n'allez pas trop le voir, parce que sinon, après, je devrais le changer. Alors, c'est pour... Vous ne voyez pas trop, je le mets au bout de la page et vous ne voyez pas trop le voir, du coup, vous n'en verrez qu'une partie, voilà. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est le fichier d'initialisation, ça pourrait être mieux caréné pour que l'utilisateur, bon, fournisse quand même ces informations-là, mais du coup, en fait, ce qui est important, c'est qu'ici, il n'y a rien au départ dans le répertoire, rien qui soit lié à un VPL en particulier. C'est, voilà, toute l'information qui nous intéresse, c'est pouvoir communiquer avec ce VPL-là. C'est lui donner son numéro et puis le token interdit. Et alors, dans cette petite cellule, en fait, je vais construire Jupiter. Jupiter, c'est un fichier, voilà, il pourrait être un peu plus caché et généré automatiquement. Donc, je vais générer quelques petits utilitaires, enfin, c'est deux lignes de code en général, pour faire les exports vers caséines, les imports de caséines, des exercices, et puis demander les évaluations des codes qui ont été produits. Donc, je lance ce petit fichier qui a récupéré, parce que j'ai du coup importé les exercices de caséines. Donc, c'est le même que ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, il a récupéré. Alors, si je lançais l'activité de ce côté-là, ça serait les trois, quatre même, voilà, quatre fichiers qui sont là. Surtout, là, c'est les trois fichiers d'exercices vraiment. Le dernier fichier, c'est un fichier qui a été rajouté pour, justement, pour faire le lien entre caséines et Jupiter. bon, il n'est pas très visible ici, pas très lisible, mais bon, là aussi, il pourrait être caché si ça avait, si ça avait fait un peu mieux. Donc, je reviens sur, donc, entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le répertoire, il s'est créé, donc, les petits utilitaires de sauvegarde, d'export, d'import. et puis aussi, ont été récupérés les fichiers en question de, en C, donc, il faut, l'exercice, c'est de faire un programme de tri avec un fichier principal et puis, il doit y avoir un fichier, voilà, sur les ensembles d'entier. en C, donc, je peux aller les voir éventuellement, mais l'objectif, ce n'est pas d'aller travailler sur ces fichiers-là, ça, on pourrait le faire très bien sous Moodle. C'est plutôt d'aller travailler dans un document Jupiter pour pouvoir travailler. Et du coup, ça a aussi récupéré un fichier Jupiter qui va être, qui va être vraiment le fichier intéressant à manipuler qui s'appelle tri. Donc, il a été produit plus ou moins automatiquement, au départ automatiquement, puis après, c'est par sauvegarde régulièrement. Donc, dans Jupiter, on va avoir à nouveau les trois fichiers de C qui seront disponibles avec moyen de les modifier, mais aussi de les commenter ou de les expliquer un petit peu autour à quoi ils servent, ces fichiers-là. Et puis, surtout le troisième fichier, où à la fin, il y aurait des choses à compléter. Donc, ces fichiers-là, on peut les modifier. Si on les modifie, alors il faut les sauvegarder. Ils sont dans des cellules exécutables de Jupiter, mais quand on exécute la cellule, ça fait une sauvegarde. Là, pareil, s'il y avait besoin, mais ils sont déjà là. De toute façon, je n'ai pas changé pour l'instant. qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Jupiter ? On a les trois fichiers qu'on a sauvegardés en local dans le répertoire du serveur produit par Binder à la volée. Ces fichiers-là, on peut les compiler. C'est dans une autre cellule, ici, j'ai rajouté de quoi compiler le fichier et puis l'exécuter avec une certaine entrée. Ça doit faire un tri, donc ça doit essayer de trier 2, 10, 4 et 8, mais comme 2, 10, 4 et 8, ce n'est pas trié et que le programme ne fait rien du tout pour l'instant, le programme de tri est à compléter, ça va donner en sortie que la liste triée c'est aussi 2, 10, 4 et 8. Et puis le calcul du minimum, c'est ce qui est retourné ici dans le calcul du minimum. Si j'avais mis 2, peut-être que ça sera donné au moins la bonne réponse. Alors, je sauvegarde. Mais s'il n'y a pas 2, ce n'est pas une bonne façon de programme, pour montrer que ça exécute vraiment le programme que je viens de donner et puis ça donne les sorties constantes qui sont ici. Je vais mettre 10. 1, c'est bien aussi. Donc voilà, 1 maintenant, ça donne comme sortie. Donc ça, c'est le truc standard un petit peu de Caseline, c'est-à-dire d'avoir des fichiers et puis pouvoir modifier les fichiers en question, mais aussi modifier les descriptions. Les 3 fichiers précédents sont modifiables, donc ils sont là. D'ailleurs, je les ai modifiés. On peut expliquer, là, je n'ai pas envie d'expliquer plus que ça. Et les exécuter et voir le résultat de l'exécution. maintenant, ce que j'ai voulu rajouter, donc c'est la validation de ces exercices-là, de cet exercice-là par Caseline. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Je vais grandir un petit peu. J'ai rajouté, en fait, 2, 3 cellules où est prévu, alors c'est les commandes que j'ai créées au départ, pour faire l'export. Alors, si on regarde, si on regarde l'exercice de départ, l'exercice, c'est ici, vous voyez, ici, c'est un return 0, alors que mon fichier à moi, il est, il est, il est, il a été modifié. Alors, si je recharge sa page, il sera toujours le return à 0, alors que, sur Jupiter ici, le return, il est à 1. Donc, il faut que je fasse un export, si je veux que l'évaluation se passera sur Caseline. Et puis, même que le Moodle, connaisse la nouvelle version du fichier, donc je fais l'export, donc en exécutant la cellule, bon, la réponse n'est pas terrible, mais ça veut dire que ça s'est bien passé. Et si je passe de l'autre côté, et que je fais un refresh, alors on va pouvoir voir que, voilà, tout à l'heure, c'était 0, maintenant, c'est passé à return 1. Donc, on a bien, effectivement, fait l'export vers Caseline. Et puis, on peut, toujours à distance, au niveau de Jupiter, demander à l'évaluation. Donc, là aussi, les messages ne sont pas terribles, mais ça dit que ça lance l'évaluation, et au bout d'un certain temps, l'évaluation de Caseline a été faite. Donc, je peux demander le résultat de l'évaluation et le résultat de l'évaluation, c'est que, il y a le test 1 qui est bien passé, alors le test 1, je crois qu'il regardait juste, enfin, je ne sais plus ce qu'il regardait, mais en tout cas, tous les autres tests n'ont pas fonctionné, donc j'ai un test qui a bien passé sur 9. Et pour faire ça, en fait, j'ai interrogé, donc à chaque fois, c'est dans le, on peut aller regarder, ceci dit, il est tout petit, voilà, ça, il ne fallait pas que je remontre, voilà, raté, il va falloir que je supprime ça, ah, peut-être que, enfin, je regardais, parce qu'il y a le token, donc ça interroge le Caseline pour, avec un tout petit script pour avoir l'exécution. voilà, donc maintenant, alors je ne sais pas si c'est utile pour l'instant, mais on pourrait avoir un lien entre Jupiter et à la fois VPL et Moodle, alors les deux sont intéressants, et ça passerait par Binder si on veut avoir quelque chose d'indépendant, si l'étudiant en question ou on fournit un environnement où il y a déjà Jupiter, il n'y aurait pas besoin de Binder, mais voilà, ça le rend encore plus libre si c'est via Binder. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Qu'est-ce que je peux montrer ? Si je reviens sur le fichier de départ, donc, apt, je l'ai montré, extract, ça c'est juste pour regarder simplement qu'au retour quand on demande les fichiers de Caseline d'évaluation, en fait, il les donne en vrac dans un JSON, et donc il faut un petit peu découper le JSON pour chaque fichier. Non, ce n'est pas pour les évaluations, c'est pour les fichiers de départ, pour récupérer le... Comment ça ? On voit que c'est là, récupérer... Non, ce n'est pas ici que ça... On le voit d'ailleurs. Enfin, il donne les fichiers en vrac dans un JSON, donc il faut le découper, ce JSON, et sauvegarder les fichiers, et alors, c'est ici... Ouais, on ne le verra pas ici non plus. Mais bon, ça donnera un petit peu la taille du fichier de script. Bon, il est un peu plus gros celui-là, quand même. Ce qui permet de lancer les commandes, donc les commandes, c'est... Les commandes, c'est où c'est qu'on va les voir ? Voilà. Récupérer... Où c'est qu'on voit les commandes ? Peut-être que je suis passé devant. Qui sont disponibles. On peut avoir les informations ici, mais c'est... Donc, sauvegarder les... Faire les exports des fichiers, récupérer les fichiers, avoir les autres informations, demander la... Je ne vois pas où on voit les commandes. Demander une évaluation, et puis... Regarder le résultat de l'évaluation. Bon. Je ne saute pas aux yeux. C'est la commande, la liste des commandes. Bon. C'est pas... C'est peut-être là. Voilà. Pour les sauvegardes, pour récupérer les fichiers, les évaluations, et récupérer les résultats de l'évaluation. Voilà. Donc, au final, c'est pas très long, tout ça. Oups, c'est pas ça. C'est pas très long, et ça permet quand même de faire le lien. Alors, pourquoi je dis que c'est pas nécessairement intéressant de faire les deux ? Parce que, donc, Jupiter et Binder, ils ont... D'un côté, c'est vraiment de la présentation qui est intéressante, puis on pourrait faire du test dedans, et on resterait indépendant de Moodle, et du coup, Moodle ne connaîtrait pas ce que vous avez fait. L'intérêt de Moodle, c'est de sauvegarder un petit peu ce que fait l'étudiant pour lui, et puis aussi, VPL, de tester ce jeu. Bon. Et c'est deux moments différents de l'exercice. On met au point l'exercice, puis à la fin, on le raconte. Donc, c'est peut-être, si c'est un peu lourd à mettre en place, c'est pas sûr qu'il faille le faire au même endroit. On se préoccupe au départ moins de une mise en... en... une explication de mise en... de présentation de l'exercice. Au début, c'est surtout faire du test, donc c'est plutôt l'environnement ici qui serait intéressant pour faire le test. Il est toujours disponible, c'est juste... il y a un fichier de plus ici qui sert pour la sauvegarde. Mais à la fin, une fois qu'on a fait l'exercice et qu'il marche, que les tests marchent, on pourrait se dire, bon ben, on fait un copier-coller des deux, trois fichiers qui nous intéressent, ce qu'on veut expliquer dans une fiche, dans un document Jupiter, et puis on fait nos explications, et puis à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire les tests. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que le lien entre Jupiter et Caséine, étonnamment, ils sont complémentaires, les deux environnements, mais c'est pas sûr qu'il faille les mettre, les relier aussi fortement, peut-être qu'on peut les laisser séparés, ça sera à voir. Bon, je m'arrête là pour pas faire trop long, déjà je pense que j'ai été trop long, et à la prochaine.